Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, les élections américaines. Le duel Trump-Clinton semble inévitable en novembre prochain. Mais ce qu'on ignore, c'est que dans l'ombre du scrutin présidentiel se déroule une autre campagne, celle des juges. Car aux Etats-Unis, les hommes de loi sont élus, exactement comme des hommes politiques. Ils rencontrent les citoyens, présentent leurs programmes, défendent leurs bilans. Ils réalisent même des clips télé pour se vendre ou dénigrer leurs adversaires. Ce système étonnant a des vertus démocratiques, certes, mais aussi des vices. Car les juges ont besoin d'argent pour mener leur campagne. Ils sont financés par des grandes entreprises qui peuvent les influencer. Ils font aussi parfois preuve de populisme pour être réélus. La justice, valeur cardinale des Etats-Unis, est-elle toujours aussi impartiale qu'elle prétend l'être ? Notre journaliste a enquêté sur place. Etats-Unis, juge à vendre. C'est une enquête de Sylvain Pack, produite par Upside pour Spécial Investigation. Bienvenue en Amérique. Phare de la liberté, démocratie parmi les démocraties depuis plus de 200 ans. Une fierté pour les Américains, incarnée notamment par le mémorial du président Lincoln. On le visite avec une pointe d'émotion, comme c'est mon cas aujourd'hui. Et tous les 4 ans, la grande machine démocratique se remet en marche dans les 50 Etats américains. En ce mois de mars 2016, la campagne électorale bat son plein, comme aujourd'hui dans cette université de l'Arkansas, au sud des Etats-Unis. « Je suis tellement heureuse d'être ici à l'université de l'Arkansas. » Hillary Clinton est en campagne. « Je pense que nous devons augmenter le salaire minimum. » L'ancienne première dame sillonne le pays pour décrocher l'investiture démocrate. « Merci l'Arkansas. Merci à vous tous. » Une escale express pour Hillary Clinton, qui, après quelques photos... « Où êtes-vous ? » « Juste ici. » repart sur la route de la Maison-Blanche. Pour ma part, je vais rester dans l'Arkansas, car je souhaite rencontrer d'autres candidats, beaucoup moins médiatiques. À Little Rock, la capitale de l'Etat, une autre femme est venue draguer les électeurs dans une ambiance nettement moins survoltée. Elle s'appelle Courtney Goodson et elle aussi est en campagne. « Ok, bon, c'est un peu sombre. » L'étape du jour, c'est ce dîner de gala organisé par les afro-américains du Parti démocrate. « Eh, juge, vous connaissez le sénateur Walker ? » « Bill Walker, ravi de vous rencontrer. Peu importe ce qu'on dit, moi, je vote pour vous. » Courtney Goodson n'est pas une femme politique. Elle est juge au sein de la plus haute cour de l'Etat, la Cour suprême de l'Arkansas. Dans cet état, les juges sont élus par les habitants et cette année, elle est candidate au poste de juge en chef de la Cour suprême de l'Arkansas. Nous profitons d'un petit répit pour nous présenter. « Mrs. Goodson ? » « Bonjour, je suis Sylvain Pack. Je suis journaliste, je viens de France, de très loin. » « Oh, très bien ! » Nous l'interrompons momentanément dans sa campagne pour lui poser quelques questions. Pourquoi est-ce important pour vous d'être ici ? « Parce que je suis au service de ces gens. » « J'ai besoin de comprendre leur histoire, leurs valeurs. » « C'est une occasion unique pour cela. » La justice au peuple, une belle idée qui plaît à certains électeurs comme cette jeune femme. Vous appréciez l'idée d'élire vos juges ? « Oui, je pense que je dois pouvoir dire qui est élu et qui ne l'est pas. » « C'est important que les gens puissent s'exprimer là-dessus. » Mais à une table voisine, un convive est nettement plus réservé sur le principe de l'élection des juges. « Le rôle d'un juge, c'est d'être impartial. » « Et c'est très difficile d'être impartial quand vous faites campagne pour être élu. » « Il ne devrait pas être élu. » « C'est un travail. Ce n'est pas un poste politique. » Aux Etats-Unis, les juges sont parfois nommés, notamment à la Cour suprême de Washington. Mais dans le reste du pays, c'est différent. Sur les 50 Etats américains, 39 procèdent à des élections judiciaires. L'idée née au 19e siècle partait d'une bonne intention. Éviter que les juges ne soient soumis au pouvoir politique. Mais faute de financement public, les candidats au poste de juge font appel à l'argent du privé, dont celui des entreprises. Au risque parfois qu'on les accuse d'être corrompus. « Vous avez des regrets ? Vous regrettez d'avoir pris cet argent ? » C'est pourtant gravé au fronton des tribunaux. L'administration impartiale de la justice est le fondement de la liberté. Une promesse dévoyée par des intérêts privés qui n'hésitent pas à utiliser l'arme de la publicité pour discréditer les juges. « La juge Hudson est du côté des agresseurs. La juge Hudson, laxiste avec les agresseurs d'enfants, injuste avec les victimes. » Soumise à la pression des électeurs, certains juges auraient même tendance à plus condamner à mort, aux grandes dames des avocats. « Donc on peut dire que les élections judiciaires tuent ? » « Absolument, les élections judiciaires tuent. » Pendant un mois, j'ai sillonné les Etats-Unis pour comprendre comment l'idée d'une justice aux mains du peuple avait été pervertie. Pas d'élection sans campagne électorale. Dans les parties rurales du pays, les candidats aux tribunaux de proximité font souvent avec les moyens du bord. Comme ici, au sud de l'Arkansas. Aux abords des bureaux de vote, tout est bon pour se faire connaître des électeurs. C'est vous, Jacques Barker ? « C'est moi. » « Ah, c'est vous ? Le candidat en personne ? » « C'est ça. » « Et vous tenez le panneau ? » « Je tiens le panneau, j'ai vécu ici toute ma vie, ça fait 60 ans. » Cet avocat postule au siège de juge de district, la plus petite juridiction de l'Arkansas, qui traite surtout des délits et de petites affaires civiles. Juste à côté, son concurrent, un certain Lee Warden, a délégué sa promotion à l'une de ses supportrices. « Il est honnête. C'est un bon père de famille. Il a reçu une bonne éducation. » « Qui êtes-vous ? » « Sa maman. » « Ah, sa première panne. » Pour ces juges de proximité, une campagne électorale ne coûte guère plus de quelques milliers d'euros. C'est généralement la famille et les amis qui fournissent l'essentiel des contributions. Mais aux échelons supérieurs, une élection peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est le cas pour les candidats à la Cour suprême de l'Arkansas, la plus haute juridiction de l'Etat. Cette année, deux sièges sont renouvelés, auxquels postulent quatre candidats. Tout l'enjeu pour eux, c'est de se faire connaître des 3 millions d'habitants de l'Arkansas. Il faut distribuer des milliers de prospectus. C'est ce qu'a fait Courtney Goodson, la juge que j'avais rencontrée à Little Rock. Il faut aussi fabriquer des panneaux promotionnels que les supporters des candidats plantent fièrement dans leur jardin. Mais le plus coûteux, ce sont les clips de campagne. Voici celui de Courtney Goodson pour sa candidature à la Cour suprême de l'Arkansas. Femme d'avocat, elle se présente comme la candidate du peuple et des justiciables ordinaires. Je n'ai jamais été la favorite de l'establishment. Il ne me donne pas d'ordre. Je travaille pour vous. Je pense que la Cour suprême doit être au service des gens. Son opposant, le favori de l'establishment, justement, c'est Dan Kemp, un juge du nord de l'Arkansas. Je suis le juge Dan Kemp. Je suis juge depuis 35 ans. Pour se distinguer, il n'hésite pas à afficher ses valeurs religieuses. Chaque matin, avant d'aller au tribunal, je prie pour être juste, impartial et faire respecter la Constitution. Et c'est ce que je ferai comme juge en chef. Pour cette campagne, le juge Kemp va dépenser près de 400 000 dollars. Comment un modeste magistrat peut-il réunir une telle somme ? En fait, il peut compter sur le soutien des plus grosses fortunes de l'Arkansas. Nous sommes au gala annuel de la chambre de commerce de Rogers dans le nord de l'État. À trois jours de l'élection, ce raout qui rassemble des hommes d'affaires est stratégique. Parmi les invités d'honneur, voici Dan Kemp, notre juge en campagne. Comment allez-vous ? Bien. Pourquoi vous avez décidé de venir ici ce soir ? C'est le banquet de la chambre de commerce. Il y aura 900 ou 1000 personnes. Donc c'est l'occasion de voir du monde, de faire connaître mon nom pour l'élection, qui aura lieu mardi. Alors vous allez essayer de convaincre ces gens ? C'est ça, demandez leur vote. Et dans une élection, toutes les voix comptent, même celle de Miss Rodéo 2016. Toré Miller, Miss Rodéo, Arkansas. Heureux de vous rencontrer. Bonjour, je suis Kelsey. Kelsey, vous êtes d'où ? De Peel Ridge. Oh, Peel Ridge. Mais aujourd'hui, le juge Kemp est d'abord venu vendre sa candidature aux hommes d'affaires, comme ce patron d'une entreprise de déménagement. Vous avez pu parler avec lui ? Oui. Vous pourriez voter pour lui ? Je pourrais voter pour lui, oui. Vous pensez qu'il a le soutien du milieu des affaires de l'Arkansas ? J'ai entendu de très bonnes choses sur lui. Pardon ? J'ai entendu de très bonnes choses sur lui, dans mes conversations avec d'autres personnes. Quel genre de choses avez-vous entendu ? Qu'il est intègre, honnête, juste. Des qualités qui sont importantes pour moi. Le juge à la cote chez les businessmen. Beaucoup d'entre eux financent même sa campagne, comme les actionnaires d'un gros sponsor de ce dîner, Walmart, le numéro un mondial des hypermarchés, dont le siège est dans l'Arkansas. Il s'agit de l'une des plus riches familles des Etats-Unis, les Walton. Plusieurs de ses membres financent la campagne du juge. C'est écrit dans les rapports finis. Des bienfaiteurs qui, en cas de procès, pourraient se retrouver jugés par Dan Kemp, une fois élus à la cour suprême de l'Arkansas. Certains de ces hommes d'affaires vous donnent de l'argent. Et peut-être qu'un jour, vous devrez les juger. Comment vous gérez cela ? Comment vous restez indépendant ? Parfois, s'il s'agit de beaucoup d'argent, vous devez vous récuser, ne pas participer aux délibérations. Mais dans l'Arkansas, les juges ne sont pas censés savoir d'où vient l'argent. Donc nous ne savons pas d'où viennent les fonds de notre campagne. Oh, vous ne savez pas qui vous donne de l'argent ? Non, non. Mais vous pourriez si vous vouliez. Nous pourrions, mais nous ne sommes pas censés savoir. Le code de conduite judiciaire nous interdit de savoir qui donne de l'argent à notre campagne. Ils ne consulteraient pas ses propres comptes de campagne, pourtant accessibles à tous sur Internet. Bon, bonne chance pour l'élection. Merci, à mardi. À mardi. Au revoir, madame. En tout cas, les donateurs, eux, avaient raison de miser sur le juge Kemp. Car le jour de l'élection, c'est lui qui remporte la mise face à sa rivale, Courtney Goodson. Je veux remercier Dieu de m'avoir soutenu avec Suzanne pendant cette campagne. Ce soir-là, en public, il ne remercie pas ses donateurs. Mais ne risque-t-il pas, plus tard, de renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont financé ? C'est toute la question. Toujours dans l'Arkansas, le problème s'est posé avec un autre juge, Mike Maggio. Au tribunal de Little Rock, je vais essayer de l'interviewer, mais lui ne tient pas du tout à voir les journalistes. Le voilà qui presse le pas. Mike Maggio a rendez-vous pour être entendu. Ici, il est presque comme chez lui. Il a été juge dans cet état pendant près de 15 ans. Mais aujourd'hui, il est de l'autre côté de la barre. Il est accusé de corruption au profit d'un donateur. Sa carrière est terminée. Plus que tout autre, deux femmes souhaitent qu'il aille en prison. Elles m'ont donné rendez-vous dans ce petit restaurant dans la campagne de l'Arkansas. Rosy et Rhonda souhaitent me parler de leur mère, Martha Bull. Là, c'est ma mère. Elle a travaillé dur toute sa vie. C'est par elle que toute l'affaire a débuté. Elle est morte en 2008 suite à une négligence médicale. Martha Bull était en convalescence dans cette maison de repos après une opération du coeur. Une nuit, elle est prise de terribles douleurs abdominales. Un médecin ordonne qu'on l'envoie aux urgences, mais le personnel ne suit pas la consigne. Elle agonisera toute la nuit avant de mourir. Ce genre d'erreur ne devrait pas arriver. Quand le médecin donne des instructions, vous devez les suivre. La maison de repos appartient à un riche homme d'affaires, Michael Morton. Il possède près d'une trentaine d'établissements dans l'Arkansas. Les filles de la victime lancent des poursuites judiciaires pour négligence. L'affaire est jugée en 2013 par un jury populaire de 12 personnes sous la présidence du juge Magiot. A l'unanimité des 12 jurés, la maison de repos est condamnée à payer 5,2 millions de dollars de dommages à la famille. Mais Michael Morton, le propriétaire de la maison de repos, introduit un recours auprès du juge Magiot. Il lui demande de réduire le montant des dommages accordés par le jury. C'est surprenant, mais c'est légal aux Etats-Unis. Le problème, c'est qu'au même moment, le juge Magiot lance sa campagne pour un nouveau mandat de juge. Pour la financer, il va recevoir plusieurs milliers de dollars de Michael Morton. Et là, miracle, le juge Magiot va accepter d'arranger les affaires de son généreux donateur et divise par 5 l'indemnité accordée à la famille. Pour se justifier, le juge écrira que le montant initial accordé par le jury choque la conscience de la cour, c'est-à-dire la sienne. Huit mois plus tard, le poteau rose va être découvert grâce au cochon bleu. C'est le nom du blog de Matt Campbell, un avocat engagé. Quelques mois après le début de la campagne électorale du juge Magiot, l'avocat reçoit un tuyau. Quelqu'un m'a dit que ses comptes de campagne avaient l'air un peu suspects. Il se penche sur les contributions financières reçues par le juge Magiot et il y découvre que Michael Morton, le propriétaire des maisons de repos, a contribué à sa campagne. Cette contribution vient de la maison de repos Sherwood, qui appartient à Michael Morton. Pour combien ? Pour 3000 dollars. Le mania des maisons de repos de l'Arkansas a fait plusieurs chèques à la campagne du juge pour un montant total de 21 000 dollars. Plus étonnant encore, la date choisie pour ses versements, le 8 juillet 2013, deux jours avant que le juge ne divise le montant des dommages par 5. A la fin de son enquête, Matt Campbell publie un article au titre ironique dans lequel il accuse le juge d'être corrompu. La conscience de Mike Magiot offre un bon retour sur investissement. Dans sa décision de réduire les dommages, il a expliqué que cela choquait sa conscience. Et je me suis dit qu'en fait, il voulait dire que sa conscience était à vendre. Alors Michael Morton a-t-il corrompu un juge pour obtenir une réduction du verdict ? J'ai pu le joindre par téléphone pour lui demander sa version des faits. Oui, j'ai donné de l'argent pour sa campagne, pour la cour d'appel. Et vous espériez qu'il prenne cette décision en échange ? Non, je n'ai jamais, jamais discuté de la réduction du verdict avec qui que ce soit. Je n'ai corrompu personne. Mais pourquoi vous lui avez donné l'argent juste avant qu'il ne réduise le verdict ? Je n'avais aucune idée de la date. Je ne connais pas l'agenda de tout le monde. Quand je fais quelque chose, c'est un jour comme les autres pour moi. C'est une pure coïncidence. Je n'ai rien à voir avec ça. Une coïncidence, ce n'est pas la version du juge Magiot. Mike Magiot a comparu devant un de ses anciens collègues, un juge fédéral. Et il a admis avoir accepté un pot de vin pour une affaire jugée dans son tribunal. Interrogé par la justice, il a fini par avouer que la grosse ristourne accordée à Michael Morton était bien liée aux contributions reçues pour sa campagne électorale. Il plaide coupable de corruption. En mars 2016, lors d'une audience de procédure, nous avons tenté de l'interroger. Vous avez des regrets ? Vous regrettez d'avoir pris cet argent ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la famille de la victime ? Au final, le juge Magiot a été condamné à la peine maximale, 10 ans de prison. A ce stade, Michael Morton, le patron des maisons de repos, n'a pas été mis en cause. Ces 15 dernières années, aux Etats-Unis, plus de 300 millions de dollars ont été dépensés dans des élections judiciaires. Parfois, les entreprises iraient même jusqu'à choisir des juges bienveillants pour arranger leurs affaires. C'est ce dont on accuse une grande compagnie d'assurance à Chicago. L'affaire commence au début des années 2000, quand 4 millions d'automobilistes font un procès à leur compagnie d'assurance, State Farm, l'une des plus importantes du pays. Le conflit porte sur la qualité des pièces détachées utilisées en cas de réparation. Explication de Bob Clifford, l'un des avocats des automobilistes. La compagnie d'assurance s'était accusée d'avoir trompé les consommateurs sur la qualité des pièces détachées qu'ils étaient en droit d'attendre, et ce d'après leur contrat. Et un jury dans le sud de l'Illinois a donné raison au plaignant. Il leur a accordé un milliard de dollars de dommages. En appel en 2001, la justice confirme que State Farm doit verser un milliard de dollars aux automobilistes. Une somme colossale. Mais l'assureur n'en reste pas là. En 2003, il demande à la cour suprême de l'Illinois d'annuler ce verdict. En pleine procédure, l'un des sept juges de la cour prend sa retraite. Une élection doit être organisée pour le remplacer. D'après l'avocat des victimes, l'assureur en aurait profité pour faire élire un juge qui lui est favorable, un certain Lloyd Carmayer. Nous accusons State Farm d'avoir participé de façon directe et indirecte à sa campagne. D'après lui, State Farm serait même impliquée dans le recrutement du candidat Carmayer. Pour cela, la compagnie serait passée par un lobby d'entreprise de l'Illinois, l'ICJL, dont elle est l'un des principaux membres. Le patron de ce lobby s'appelle Ed Mernayne. Il aurait été missionné pour faire élire à la cour suprême le juge Carmayer, un magistrat réputé bienveillant envers les entreprises. Nous pensons que M. Mernayne, et les preuves le démontrent, était l'architecte en chef de la campagne du juge Carmayer. Il est celui qui a élaboré la stratégie de campagne, celui qui l'a sélectionné, celui qui l'a identifié comme un candidat potentiel pour ce poste, et celui qui l'a persuadé, lui et sa femme, de se présenter aux élections. En clair, les entreprises de l'Illinois auraient réussi à sélectionner et à faire élire un juge bienveillant. L'artisan supposé de cette manœuvre incroyable, Ed Mernayne, va-t-il confirmer ? Aujourd'hui, il ne dirige plus l'ICJL, il a pris sa retraite en banlieue de Chicago. C'est là que nous l'avons retrouvé. Il ne sait pas qu'il est filmé. Vous êtes M. Mernayne ? C'est moi. Content de vous rencontrer, on a de la chance. Je suis Sylvain Pack, je suis un journaliste français. Les avocats disent que vous avez recruté Carmayer. J'étais impliqué. Que vous avez dit, ok, trouvons un juge pour State Farm et les autres entreprises qui soit un bon juge pour nous et qui votera pour nous. J'ai dit, trouvons un juge qui soit candidat pour ce poste qui était vacant. Le juge Carmayer avait 40 ans d'expérience, avec un très bon bilan. A ma grande surprise, l'ancien chef du lobby des entreprises admet son rôle dans le recrutement du juge Carmayer. Est-ce que j'ai soutenu Carmayer ? Oui. Est-ce que j'ai participé à son recrutement ? Oui. Nous cherchons un candidat. Je l'ai dit dans ma déposition. Je ne le conteste pas. Vous ne le faisiez pas seulement pour State Farm ? Non. Vous le faisiez pour le compte des entreprises en général ? Je travaillais pour les membres de l'ICJL. Et il se trouve que State Farm était l'un d'entre eux. Cela peut sembler dur à croire, mais le lobby des entreprises de l'Illinois a bien recruté son propre candidat. Et State Farm a bénéficié de l'opération. Dans cette affaire, l'assureur aurait aussi été jusqu'à financer la campagne du juge via des salariés à hauteur de 350 000 dollars. En 2004, le lobby des entreprises triomphe. Son candidat, le juge Carmayer, est élu à la cour suprême de l'Illinois. Quelques mois plus tard, il prend part aux délibérations sur la condamnation de State Farm. Et que s'est-il passé ? La cour a annulé le verdict. Donc cela voulait dire que State Farm n'avait rien à payer ? Rien à payer. Ils ont annulé toute l'affaire. Et le milliard de dollars ? Disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Le milliard s'est envolé. State Farm n'a plus rien à payer. Et c'est en partie grâce au juge Carmayer. Sans son vote, la cour suprême aurait seulement réduit l'amende à 456 millions de dollars tout de même. Mais la voix de Carmayer a fait pencher la balance en annulant totalement le jugement. Il a donc fait économiser à State Farm près d'un demi milliard de dollars. Le juge Carmayer a peut-être voté en son âme et conscience sans être influencé par State Farm. Mais les soupçons existent. En mars 2016, à la demande d'un tribunal fédéral, il a dû témoigner sur le déroulement de sa campagne. Lors de mon enquête, il a refusé ma demande d'interview, tout comme State Farm, qui a toujours démenti son implication dans sa campagne. Mais pour les opposants aux élections judiciaires, cette énième affaire démontre qu'il est urgent de réformer le système. Beaucoup de gens disent que la façon dont le financement des campagnes judiciaires s'est développé ces 20 dernières années s'apparente à de la corruption légale. Si quelqu'un vous donne de substantielles sommes d'argent, vous allez vous sentir redevable. Cela revient à acheter de l'influence, c'est de la corruption légale. Suite à l'annulation du verdict, les automobilistes qui avaient porté plainte contre State Farm ne sont pas les seuls à avoir perdu de l'argent. En général, les avocats prennent environ un tiers du montant accordé aux plaignants. C'est un ordre d'idée. Dans ce cas, cela veut dire que les avocats auraient perdu dans les 330 millions de dollars avec l'annulation du verdict. Dans les grosses affaires comme celle-ci, il peut y avoir des réductions. Ils peuvent baisser leurs honoraires. Mais en général, c'est de cet ordre-là. Bob Clifford n'a pas souhaité nous dire combien les avocats avaient perdu dans l'affaire. Toujours est-il qu'en 2014, il s'est vengé. Il a dépensé 250 000 dollars dans une violente campagne contre le juge Karmayor qui était candidat à sa réélection. Les grandes entreprises ont pollué notre justice. Comment ? Leurs partenaires ont financé la campagne du juge Karmayor à coup de millions de dollars et lui ont payé de luxueux voyages d'affaires afin d'influencer ses décisions. Votez non à Karmayor. Nous ne voulons pas de sa justice polluée. Pour contrer ce spot dévastateur, Karmayor apparaît dans un clip de campagne qui vend, écoutez bien, son intégrité. Le juge Karmayor, la plus haute exigence en matière d'éthique. Un homme d'une immense intégrité. Le juge Karmayor, l'intégrité au service de l'Illinois. En 2014, il sera réélu. Pour les juges, la tentation permanente de satisfaire les donateurs se double parfois d'une obligation de rendre des comptes à leurs électeurs comme des hommes politiques. On est alors bien loin d'une justice sereine. Dans cette fac de droit, nous sommes allés à la rencontre d'une ancienne juge qui a été laminée en 2010 par une campagne dans l'opinion publique. C'est l'une des invitées à cette rencontre avec les étudiants. Pendant 17 ans, Marsha Ternus a été juge à la cour suprême de l'Iowa. La session de la cour suprême de l'Iowa est ouverte. En 2009, la cour suprême de l'Iowa doit dire si une loi interdisant le mariage gay respecte la constitution de l'Etat ou pas. Après délibération, les 7 juges estiment que la loi discriminerait les homosexuels. Ils la déclarent donc inconstitutionnelle. Résultat, les gays peuvent désormais se marier. Et vous redoutiez un retour de bâton ? Au moment du vote, on l'avait vaguement en tête, mais sans plus. On ne se posait pas la question. Après notre décision, en revanche, c'était assez clair qu'il y aurait une forte opposition à notre réélection. En effet, quelques mois plus tard, 3 juges, dont Marsha Ternus, doivent retourner devant les électeurs. Ils vont subir une violente campagne contre leur réélection lancée par des anti-mariages gays. Des juges de gauche hors de contrôle bafouent nos valeurs traditionnelles et réécrivent les lois en imposant leurs propres valeurs à l'Iowa. S'ils peuvent ignorer les souhaits des électeurs et redéfinir ce qu'est le mariage, que feront-ils avec nos autres droits ancestraux ? Trois de ces juges sont candidats en novembre. Votez non à leur réélection à la Cour suprême. L'offensive est efficace. En 2010, les 3 juges perdent leur siège. Marsha Ternus estime pourtant n'avoir fait qu'appliquer la constitution de l'Iowa. Pour elle, même s'ils sont élus, les juges doivent s'affranchir de l'opinion publique, contrairement aux hommes politiques. Un homme politique est un représentant du peuple. On attend de lui qu'il tienne compte des souhaits de ses électeurs. Un juge, c'est exactement le contraire. On attend de lui qu'il prenne ses décisions en se basant sur la loi. Si les juges prennent leurs décisions en tenant compte de l'opinion majoritaire, alors les minorités ne seront plus égales devant la loi. Ce sera la règle de la majorité. Qui voulait la chute ? Le directeur juridique de l'association. Là, c'est une carte avec nos stations de radio. Donc chaque point est une station ? C'est ça. L'AFA est une puissante association qui dispose de quelques 200 stations de radio dans tout le pays. C'est une radio chrétienne évangélique dont le but est de renforcer l'institution de la famille. Pour renforcer la famille, il y a aussi le magazine qui revendique quelques 180 000 abonnés. Le tout animé par plus de 140 salariés qui ont une idée fixe. Vous en êtes où avec le mariage gay en France ? Il est là pour les élections judiciaires. J'ai envie de savoir. C'est légal maintenant ? Ça fait quelques années ? Les membres de l'AFA se proclament eux-mêmes chrétiens fondamentalistes. Un autre porte-parole se joint à nous pour l'interview sur leur campagne contre les juges de l'Iowa, pour laquelle ils reconnaissent avoir dépensé 400 000 dollars. Pourquoi avoir mené cette campagne alors que la décision de la Cour suprême de l'Iowa était irrévocable ? Vous ne pouviez plus revenir en arrière. Peu de temps avant, il y avait déjà eu une proposition de loi contre le mariage gay annulée par la Cour suprême en Californie. Donc on sentait venir une lame de fond menée par des juges activistes qui imposaient au pays des valeurs dont les gens ne voulaient pas. Vous vouliez envoyer un message à d'autres juges dans d'autres états ? Oui, pour ralentir cette lame de fond qui semblait déferler à travers le pays. Cette campagne des évangélistes n'avait en fait qu'un seul but. Intimider les juges des autres états appelés à se prononcer un jour sur le mariage homosexuel. L'ironie de l'histoire, c'est que depuis leur campagne, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé une bonne fois pour toutes qu'interdire aux homosexuels de se marier, c'était les discriminer. Ce qui est contraire à la Constitution américaine. La Cour suprême a donc donné raison au juge de l'Iowa. Et pourtant, la violente campagne des chrétiens fondamentalistes leur a fait perdre leur siège. Des juges de gauche hors de contrôle bafouent nos valeurs traditionnelles et réécrivent les lois. Votez non à leur réélection à la Cour suprême. Ce qu'ils ont fait a été destructeur. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'avoir politisé et manipulé le système judiciaire. Au moins dans son malheur, la juge Turnus a su qui avait détruit sa carrière. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est étonnant, mais parfois aux Etats-Unis, les candidats aux élections judiciaires n'ont même pas la possibilité de savoir qui les attaque. C'est ce qui est arrivé à Tim Cullen. En 2014, il est candidat pour être élu juge à la Cour suprême de l'Arkansas. Ça, c'est ma photo de campagne, avec le logo. On avait fait une affiche pour l'élection. Et comment ça s'est terminé pour vous ? C'était serré, mais j'ai perdu par 52% contre 48%. Un jour, en pleine campagne électorale, il allume sa télé et le ciel lui tombe sur la tête. Un spot utilise son passé d'avocat pénaliste pour le discréditer. Pour les jeunes victimes des prédateurs sexuels, les séquelles durent toute une vie. Tim Cullen s'est employé à faire annuler la condamnation d'un prédateur sexuel, disant que la pornographie enfantine était un crime sans victime. Mais sans victime ? Dites cela aux milliers de victimes dont l'enfance a été volée. Heureusement, la cour a rejeté l'argument de Cullen. Appelez Tim Cullen. Dites-lui d'arrêter de prétendre que ce sont des crimes sans victime. La place des prédateurs est en prison. Donc vous pensez que la pornographie enfantine est un crime sans victime ? Bien sûr que non. Pourquoi disent-ils cela ? Plusieurs années auparavant, j'avais été désigné pour défendre un homme qui plaidait coupable de possession de pornographie enfantine. Il ne pouvait pas se payer un avocat. Donc comme chacun a droit à un avocat, j'ai été commis d'office. Voilà les faits. Il discutait avec quelqu'un sur un forum internet. Et il pensait que c'était une petite fille. En fait, ce n'était pas une petite fille. C'était un agent du FBI qui se faisait passer pour une petite fille. Contrairement à ce que suggère la publicité, Tim Cullen ne cherchait pas à faire sortir son client de prison car celui-ci avait plaidé coupable, mais seulement à réduire sa peine. Un des arguments que j'ai utilisés et qui était factuellement juste était que dans son crime, il n'y avait pas de victime car aucun enfant mineur n'avait été impliqué. C'était un argument valable car, heureusement, il n'y a pas eu de victime mineure puisque c'était un adulte, un agent du FBI qui était de l'autre côté du forum. Donc cela a été sorti du contexte et ça donne aux électeurs l'impression que je suis en faveur de la pornographie enfantine. Ce qui est absurde. C'est la pire chose que l'on puisse dire. La publicité suggérait aux électeurs de lui téléphoner pour lui dire leur façon de penser. Et beaucoup l'ont fait. En tout, il a reçu une centaine d'appels dont beaucoup émanaient de victimes ou de leurs proches traumatisés. est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vous voyez, leur publicité était très efficace, car elle a provoqué une réponse émotionnelle forte chez les gens qui ont imaginé le pire à mon sujet. Comment pouvez-vous mener une campagne électorale avec ce genre d'allégation ? Qui en voulait autant à Tim Cullen ? Il ne le saura probablement jamais. L'organisation qui a financé cette publicité, la Law Enforcement Alliance of America, l'Alliance des forces de l'ordre pour l'Amérique, est inconnue dans l'Arkansas. Elle est basée à 1500 kilomètres de Little Rock, sous des latitudes moins clémentes, dans la banlieue de Washington. C'est ici, à 30 minutes de route de la capitale fédérale, que j'ai retrouvé la dernière adresse connue de l'Alliance des forces de l'ordre pour l'Amérique. C'est vide. Mais leurs bureaux sont aujourd'hui désertés, comme nous le confirme un voisin. Vous connaissez un groupe qui s'appelle l'Alliance des forces de l'ordre pour l'Amérique ? Ah, ils sont partis, ça fait un petit moment. Combien de temps ? Pas loin d'un an. Un an ? Ils étaient combien ? Ils étaient deux. Seulement deux ? Après avoir torpillé la candidature de Tim Cullen, l'Alliance des forces de l'ordre pour l'Amérique a disparu sans laisser d'adresse. Ce groupe de lobbying fait tout pour masquer ses traces. Il ne répond ni au téléphone, ni au mail. Surtout, il maintient un secret absolu sur son financement. Et cela inquiète les think tanks progressistes de Washington. L'Alliance des forces de l'ordre pour l'Amérique a dépensé de l'argent pour des élections judiciaires dans tout le pays. Et ils n'ont jamais révélé qui était leur donateur. Donc on n'a aucune idée d'où vient l'argent. Et les groupes comme ça débarquent avec toutes leurs ressources et l'emportent dans des états qui n'ont pas l'habitude de voir autant d'argent. C'est surprenant, mais bizarrement c'est légal. Aux Etats-Unis, il suffit de se déclarer comme organisme à but non lucratif. Pour garder secret le nom de ses donateurs. Pour rester dans l'ombre, de nombreux groupes de lobbying ont choisi ce statut. C'est le cas de l'Alliance des forces de l'ordre pour l'Amérique qui peut détruire des candidats anonymement sans jamais déclarer d'où vient l'argent pour ses campagnes. Une vieille dame kidnappée, battue et violée. Diaz fut le seul à voter pour le violeur. Un bébé de 20 mois battu à mort. Diaz vote pour annuler la condamnation de l'assassin. Signez la pétition pour dire au juge Diaz de protéger les familles du Mississippi et pas les criminels. Payés par l'Alliance des forces de l'ordre pour l'Amérique. Ces financements anonymes ont acquis un surnom. Dark Money, l'argent de l'ombre. L'argent de l'ombre, c'est l'argent qui est dépensé par ces groupes à but non lucratif qui ne dévoilent pas leurs donateurs. C'est effrayant d'avoir tous ces groupes qui dépensent autant d'argent pour influencer les juges sans savoir. Donc là, ce sont les photos de votre fils. Sharon Thompson et son frère Matthew ont accepté de me parler à condition que l'on ne montre pas leur visage. Le fils de Sharon, Ashford, est aujourd'hui dans le couloir de la mort. Il a tué un policier. C'est sa fanfare. Il adorait la musique. Selon elle, rien ne prédestinait ce jeune homme tranquille à un tel destin. Infirmier diplômé, il était toujours prêt à rendre service. Ses neveux, ses cousins venaient le voir quand ils avaient besoin d'un conseil d'ordre médical. Ils prenaient soin d'eux. Ils avaient une totale confiance en lui. Il passait beaucoup de temps avec les enfants. Pour sa sécurité, Ashford Thompson avait obtenu un permis de port d'armes. Car il se rendait parfois dans des quartiers dangereux pour son travail d'infirmier. Mais une nuit de juillet 2008, à l'âge de 23 ans, sa vie va dérailler pour toujours. Alors qu'il rentre chez lui, il est suivi par une voiture de police. Il s'est garé dans l'allée avec sa copine. Et à ce moment-là, une voiture de police s'est engouffrée derrière lui et l'a bloquée. Il ne comprenait pas pourquoi. C'est vrai que sa musique était forte et il était tard. Une ou deux heures du matin. Pour une raison inconnue, le contrôle va dégénérer. Le policier fait sortir le jeune homme de la voiture et tente de lui passer les menottes. D'après sa famille, Ashford a eu peur que le policier lui tire dessus. Ça se passe comme ça ici. Les policiers tuent des noirs tout le temps. Donc oui, il a eu peur. Panique ou pas, une chose est sûre. Ashford sort son arme et tue le policier. En 2010, un jury de l'Ohio le condamne à mort. Je suis désolé, je tiens tellement à m'excuser. Ses avocats portent l'affaire devant la cour suprême de l'Ohio. Il ne nie pas sa culpabilité, mais il conteste la sévérité de la peine. Les éléments du dossier d'Ashford-Thompson, selon moi, devraient mener la cour à la conclusion qu'il ne mérite pas la peine de mort. Il n'y a pas de préméditation. Il n'avait pas prévu de tuer quelqu'un ce soir-là. Ce n'est pas une personne violente. Il n'avait jamais été condamné pour violence. Sur les sept juges, deux inquiètent les avocats. Ils ont des doutes sur leur impartialité à cause de leurs campagnes électorales. Il y a d'abord Sharon Kennedy, qui avait diffusé une publicité où elle se prévalait du soutien de la police à sa candidature. Le choix des forces de l'ordre, Sharon Kennedy. Juge depuis 16 ans. Sharon Kennedy a commencé sa carrière dans la police. C'est pour cela que les forces de l'ordre de l'Ohio la soutiennent. Sharon Kennedy pour la cour suprême de l'Ohio. Pour les avocats d'Ashford Thompson, elle est en situation de conflit d'intérêt dans cette affaire où la victime est un policier. Le chef des avocats d'Ashford Thompson, c'est lui. Tim Young dirige le bureau des avocats commis d'office de l'Ohio. Ils mettent en cause l'objectivité de la juge Sharon Kennedy et d'une autre juge, Judy French. Dans son clip de campagne, elle promettait aux électeurs qu'elle serait une juge implacable s'ils votaient pour elle. Judy French est une juge dure avec la criminalité, qui protège les familles de l'Ohio et fait respecter la loi. Judy French pour la cour suprême de l'Ohio. Un juge qui se présente comme dur avec les criminels est forcément partisan. Nous sommes censés être dans un système contradictoire, où les deux parties partent à égalité. Mais au lieu de cela, vous avez des juges qui font de la pub en disant « je suis pour l'accusation, je suis contre les accusés, je suis de parti pris ». Encore plus problématique, selon l'avocat, une autre publicité, financée par un groupe indépendant de la juge French. Elle y est encensée pour son soutien à la peine capitale. « La juge Judy French travaille dur pour nous protéger. La juge French a confirmé la peine de mort pour un homme qui a tué sa petite amie devant sa fille de 3 ans. La juge Judy French, elle est sévère. Ce groupe a dépensé plus d'un demi-million de dollars pour soutenir la juge French. Un demi-million. Imaginez qu'elle vote contre la peine de mort. Ils les auraient dépensées pour la faire battre. En clair, les juges French et Kennedy se seraient liés les mains avec leur campagne sécuritaire. Ce qui est certain dans cette affaire, c'est que le jour du verdict, 3 juges ont entendu les avocats et voté contre la peine capitale. Mais 4 autres, dont les juges French et Kennedy, maintiennent la condamnation à mort. La sentence est confirmée de justesse et cela fait enrager l'avocat d'Hashford Thompson. 4 voix à 3. On ne peut pas faire plus serré. Si l'une de ces 2 juges avait voté différemment, Ashford Thompson serait en prison, pas dans le couloir de la mort. Et aux Etats-Unis, où 60% des Américains sont pour la peine de mort, de nombreux juges se laisseraient influencer par leurs électeurs. C'est ce qui ressort d'une étude qui a récemment secoué le milieu judiciaire américain. Menée par l'agence Reuters en septembre 2015, elle compare les décisions des juges élus et non élus concernant la peine de mort. En tout, 2000 décisions de cour suprême dans 37 Etats ont été examinées. Les résultats sont inquiétants. Dans les Etats où les juges sont nommés, ils osent annuler la peine de mort dans 26% des cas. Mais dans les Etats où ils sont élus, ils prennent beaucoup plus rarement le risque de froisser leurs électeurs et annulent la peine de mort dans seulement 11% des cas. En clair, un juge nommé a deux fois plus de chances d'annuler une condamnation à mort qu'un juge élu. La peine de mort, c'est avant tout un choix politique. Les facteurs qui conduisent à voter pour la peine de mort sont motivés par la politique. Donc on peut dire que les élections judiciaires tuent ? L'Amérique découvre aujourd'hui les effets pervers des élections judiciaires. Pression de l'opinion publique, influence des lobbies, poids de l'argent. Je me demande quelles en seront les conséquences sur la démocratie américaine qui promettent une justice impartiale au service du peuple. Des questions partagées par de nombreux acteurs du système qui craignent qu'à terme, les Américains ne finissent par se faire justice eux-mêmes. Ce qui se passe est vraiment effrayant. Quand vous mélangez la politique avec la justice, les gens qui n'ont pas de pouvoir, pas d'influence ou pas d'argent ont l'impression de ne pas être entendus. Et ils ont le sentiment que le système ne leur rend pas justice. Alors vers quoi vont-ils se tourner ? Cela risque de ne pas être beau à voir. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook sur la page spéciale Investigation. La semaine prochaine, nous enquêterons sur l'émeraude. Cette pierre précieuse est en plein boom. Il existe un marché officiel et un marché parallèle qui alimente l'Europe et la France. Nous allons vous le dévoiler. Nous partirons en Colombie à la poursuite du diamant vert. Alors à lundi prochain, 22h40. D'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada